Besoin de sang, envie de vous, monsieur. Besoin de sang, les vampires, forcément, c'est la première créature de la mythologie fantastique qui a un besoin irrémédiable de sang. Des centaines de milliers de films. On va commencer par un film qui, pour le coup, fait un lien direct avec le passé, puisqu'il s'agit de l'Ombre du Vampire, réalisé par un certain Elias Meridge, qui n'a pas eu une carrière fantastique, puisque juste après L'Ombre du Vampire, il a réalisé un thriller qui était absolument nul, qui s'appelait Suspect Zero, avec Ben Kixley, sorti en 2004. Mais ce n'est pas l'objet du jour du jour. Donc L'Ombre du Vampire, c'est une espèce de faux biopic de Max Schreck, une espèce de film qui raconte le tournage épique d'une osphérature de Murnau. Absolument. Inspiré donc, a priori, d'une légende urbaine, comme quoi Max Schreck n'aurait jamais existé. Max Schreck. Max Schreck. Qui n'a rien à voir avec l'ogre vert, au passage. Donc, paraît-il qu'il y a une légende qui a circulé pendant des années, comme quoi c'était un vrai vampire. Le film s'inspire de ça, je crois bien. Absolument. Schrecklich, ça veut dire terrifiant, en allemand. Schreck. 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 Terreur. C'était surtout un acteur de théâtre, d'ailleurs, à la base, Max Schreck. Avec une drôle de gueule, quand même. Avec une drôle de gueule, et qui a joué des adaptations de Molière, tout ça, etc. Et qui a tourné dans le film de Murnau. Et le film de Murnau, cité par Elias Merridge. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que L'Ombre du Vampire s'est produit par Nicolas Cage. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez curieux. Qui lui-même a joué un vampire dans Kiss of the Vampire, c'est ça ? Absolument. Quelques années avant. Avec un type qui se prenait pour un vampire dans Manhattan. Qui vivait dans Manhattan, dans New York. Et qui devenait fou. Qui se prenait pour à la fois un vampire, et même, il avait un côté Renfield aussi. Il mangeait des cafards, tout ça. Et comme on peut l'imaginer, Nicolas Cage était très sobre. Comme Willem Dafoe. Comme Willem Dafoe dans L'Ombre du Vampire. Formidable casting quand même. Ah bah pour le coup... Parce que la gueule de gargouille de Willem Dafoe, en McStrike, ça le fait totalement. On a John Malkovich qui joue Murnau. Qui joue Murnau, oui. Qui nous fait du Malkovich, c'est-à-dire, il est plutôt pas mal. Non, il n'est pas si folasse. Il joue quand même Murnau. Et il a Udokir à côté. C'est génial. Udokir dans un rôle, oui, plus petit, mais... Plutôt sobre. Plutôt sobre, c'est vrai. Film assez rigolo. Petit film sympa. Ouais, petit film sympatoche. Ce qui est marrant, c'est que le film est peut-être arrivé un peu trop tôt par rapport à la nouvelle vague vampirique qu'on a vu débarquer justement au milieu des années 2000, fin des années 2000. Et c'est vrai que ça arrivait à un moment où, on va dire, que les vampires n'intéressaient pas forcément grand monde au cinéma. Surtout sous cet angle un petit peu passionné, nostalgique. Nostalgique, oui. Ça s'adresse forcément à une frange assez réduite de spectateurs. Donc, un petit flop pour ce Yasmey Ridge, mais dommage. Quand je vois un film de la hameur, c'est comme s'il n'y avait à la messe. Voilà, donc les citatrices de Dracula. Roy Ward-Baker. Roy Ward-Baker, un des meilleurs représentants du cinéma de genre en Angleterre des années 50, 60. Grosse carrière, parce qu'il a commencé à la fin des années 40. Il a fait plein de films, y compris à télé, puisqu'il a fait des épisodes du sein, par exemple. Il a été assistant d'Hitchcock, d'ailleurs, aussi. Et il a fait une version du Titanic. Il a fait une version du Titanic. C'était très, très bien. Voilà, absolument, dans les années 50. Et il a fait quelques films pour la hameur. Un chef d'oeuvre, les monstres de l'espace. Ah oui. Quatermas, and the pit. Voilà, Docteur Chicken and Sister Eye. Oui, absolument. Vampire Lovers. Vampire Lovers. Vampire Lovers et les séquistrices de Dracula, qui est en fait le dernier, probablement le dernier film de vampire gothique. Je dis bien gothique, avec Christopher Lee, puisque après, Christopher Lee tournera deux autres Dracula, mais situés dans l'Angleterre contemporaine. Des Dracula dégénérés. Des Dracula totalement dégénérés, mais pop, donc sympathique. Et que tu adores. Et que j'adore. Voilà, donc là, c'est une espèce de patchwork. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des apparitions qu'on ne voyait pas trop dans les autres Dracula, de vampire ailés, en fait, des espèces de chauve-souris. Et qui apparaissent avec des... On voit bien les fils d'ailleurs, machin, comme dans Le Baiser du Vampire aussi, qui était un film un peu meilleur du début des années 60 de Don Sharp. Et voilà, donc quand on aime les films de la Hammer, on rentre dans ses petits chaussons, et il y a vraiment toute la mythologie, le fétichisme de tous ces films. C'est-à-dire, voilà, il y a l'auberge, il y a le château, il y a... Alors, en nouveauté, on le voit grimper les murs. On le voit grimper, oui, c'est-à-dire que là, à un moment, on le voit grimper le long d'un mur. Ça, c'était dans le roman original de Brian Tucker. C'était dans le roman original, ça n'avait pas été montré dans les autres Dracula de la Hammer, mais ça a été repris dans un autre très bon Dracula, Dracula de John Badham, avec Frank Langella, où il y a aussi une séquence où il longe un mur, comme ça. Comme une araignée, quoi, il grimpe à... Exactement. Et dans le Dracula de Dario Argento. Oui, aussi. Dans le dernier Dracula à ce jour, je crois. Il y a peut-être eu des productions des TV entre-temps. On en parle, là, c'est vrai. Voilà, mais à ce jour, effectivement, il y a ce même type de scène dans le Dracula Argento. Il faut préciser quand même, c'est qu'on est en 1970, donc c'est plus sexuel, c'est plus sadique. Plus violent, plus sadique. C'est plus violent. Il faut s'adapter au canon du moment. Que les Dracula de Terence Fischer ou de Freddy Francis du début, même de la fin des années 50 et ensuite du début des années 60. Donc là, on est... Je me souviens de... À un moment, on découvre une espèce de charnier, de victime d'Oracula, avec des filles et des hommes nus, des zooms assez agressifs. Donc on est déjà dans le fantastique, enfin dans l'horreur du début des années 70, qui est plus malsaine, plus poussée. C'est ça ce qu'il fallait vendre aussi, nul de rien. Donc la Hammer ajoutait au début des années 70, c'est-à-dire le début de la fin de la Hammer, puisque ça s'est fini en 76 avec une fille pour le diable. Je crois que c'était la dernière production Hammer officielle de l'époque, que la Hammer viendra d'être de ses cendres. De ses cendres, il y a 2-3 ans, 5-6 ans. Et donc à l'époque, c'était plus de sexe, plus de violence. Alors évidemment, ça n'a aucun rapport avec la violence et le sexe qu'on peut voir aujourd'hui sur nos écrans. Et voilà, donc un Dracula sympathique, qui n'est pas le meilleur, qui n'est pas le pire, et qui peut donner une idée de ce qu'est une production Hammer de l'époque, même s'il y avait déjà des techniciens qui n'étaient plus là. C'est-à-dire qu'on retrouve James Bernard à la musique, avec le fameux thème de Dracula. Et par contre, il y avait d'autres techniciens qui n'étaient plus là, et qui étaient là pourtant dans les précédents Dracula, comme Jack Asher, la photo, Bernard Robinson au décor, Arthur Grant, qui était aussi un autre chef opérateur de la Hammer, magnifique chef, enfin super chef opérateur. Et là, je ne sais plus les noms, mais il ne restait vraiment que James Bernard, donc il y avait un mec qui était déjà parti en retraite ou ailleurs, je n'en sais rien. Mais il y a encore le style Hammer, avec cette photo blottée, avec évidemment Christopher Lee. Quelques années plus tard, il allait venir tourner en France une parodie, Dracula. Dracula, Dracula père et fils, avec Bernard Menez. Qui jouait le fils de Dracula, le fils de Christopher Lee. Le style de la Hammer, en tout cas, fait des émules, notamment en Italie. Absolument. Où on a surfé justement sur cette veine gothique. Et là, nous avons un film qui s'appelle L'orgie des vampires, mais pourtant, le mot vampire n'est pas explicitement évoqué, puisque le titre original, c'est Il Mostro dell'Opera. Oui, Il Mostro dell'Opera. Donc c'est plus une référence directe aux fantômes de l'opéra qu'aux vampires bien connus des services de la Hammer. Mais pourtant, le personnage du monstre... Et clairement, un décalque de Christopher Lee. Oui. Dans ses... Il y a tout, il y a tout là. Pareil. C'est la même chose. Petit film de Renato Polzelli, qui a déjà fait un autre film un peu gothique, Saint Jean, la Hammer, quelques années précédent, quelques années avant, de Vampire and the Ballerina. Je ne sais plus quel est le titre français d'ailleurs. Des filles pour un vampire, c'est autre chose, ça. C'est un pirouagnoi. Des films d'ailleurs, qui sont sortis... Est-ce qu'ils sont sortis en France, ces films-là ? Ou alors, est-ce qu'ils ont eu une exploitation extrêmement... Moi, je les ai tous vus, en fait. Mais tardivement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sortis. Tardivement, mais je ne sais pas s'ils étaient sortis, mais je pense que oui, mais moi, je les ai vus au Brady. Fin des années 60, c'est ça ? Dans le cinéma culte au Brady, je les ai vus dans les années 70, dans les vieilles copies. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils étaient tous un peu bâtis, selon le même principe. Bien sûr. Et donc, on avait tendance à les confondre. Comme si ça allait être un peu back-to-back. Voilà. Le principe étant, on se rend dans un château avec des strip-teaseuses ou des danseuses. Ou des actrices. Ou des actrices. Dans ce cas-là. Ou des modèles. Tu sais, c'est un petit peu comme le... Le premier. El Boyo Scarlato aussi. Oui, le bourreau... Des filles pour le bourreau. Des filles pour le bourreau. Des vierges pour le bourreau. Des vierges pour le bourreau. Avec un monstre. Un vampire. Une réincarnation d'un esprit. Ou d'une créature qui avait été torturée. Ou détruite auparavant. Et qui est réincarnée. Et qui, généralement, tombe amoureux d'une des starlettes. Qui ressemble à s'y méprendre. A sa fiancée d'autrefois. Vous m'avez-vous connue ? Tu es Nora. Ça, c'était pour le premier. Le premier vampire de Paul Zelis, c'était dans un château. Et là, cette fois-ci, c'est dans un théâtre. Le premier qui était... Donc, le vampire de Baleinard. C'était des danseuses. Des danseuses dans un château. Et là, c'est une troupe, en fait. Parce qu'en fait, c'est presque un remake de l'autre. C'est exactement. À part le lieu, c'est quasiment la même chose. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec ce film, d'après ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, il aurait été produit en partie par un mécène qui était tellement fou de l'autre, de l'autre film de vampire, qu'il a donné des sous. Une espèce de suite, remake, c'est ça ? Exactement. C'est dingue d'être fûte, ça, quand même. À l'époque, c'était quand même osé. Enfin, osé, j'exagère. Mais il y avait quand même toutes ces starlets en déshabillé vaporeux qui errent dans les couleurs du château. Avec des doubles versions, souvent. Oui, des doubles versions, des fois, on voyait... Plus ou moins déshabillé. On voyait ou non sa poitrine. La version continentale et puis la version d'exportation. C'est-à-dire la version américaine qui était généralement plus soft. Et là, écoute, ça commence avec une séquence assez impressionnante. avec ce fameux vampire qui poursuit une nana dans les bois. Avec des travelling assez élégants. Oui. Une mise en scène assez aérienne. Comme ça, plutôt classe. Des plans cassés, c'est un rêve. Des plans cassés. Il y a une espèce de carrosse qui la poursuit. Parce que des images qui justement font écho au cinéma muet, curieusement, et qui mordent le coup dans une rivière. on se dit « Waouh, cool ! » Et puis ensuite, bon, ben... On se dit « Waouh, cool ! » Après, c'est moins cool. Ouais, ouais, ça tourne un peu en rond. Après, le film est un peu sur des rails. C'est-à-dire qu'on suit cette troupe, tout ça, etc. Avec leur jeu, il faut le dire, un peu hystérique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des actrices de théâtre qui cabotinent même dans la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne font pas la différence entre jouer sur une scène ou jouer dans le film. Si on veut, si on est un peu vicieux, on peut voir une espèce de mise en abyme ironique, quoi. Parce qu'on voit des actrices, des starlettes qui jouent des actrices qui sont des mauvaises actrices qui elles-mêmes jouent vraiment mal dans le film. Et tout ça donne finalement un côté un peu... Il y a beaucoup de nostalgique quand même de cette période, de ces films-là. Et qui y trouvent, à raison, je trouve, une espèce de poésie, quoi. De poésie, du cinéma, des 60s. D'ailleurs, toutes ces starlettes, en fait, elles font un peu penser à toutes ces mannequins sexy qui posaient dans des revues comme Paris Hollywood dans les années 60, qui étaient l'ancêtre des revues de cul d'aujourd'hui, l'ancêtre de Penthouse, l'ancêtre de lui, mais beaucoup plus soft, où on effaçait les sexes avec une gomme, littéralement, sur les couvertures de ces magazines. Et il y a ce côté-là dans ce film et dans les autres films. Surtout, Paul Zellier est un peu un obsédé sexuel. C'est un coquin. C'est un coquin. Un coquin. C'est marrant parce qu'il a deux carrières. Les années 60, où c'est du soft, c'est du déshabillé. Et puis les années 70, c'est du carrément à poil. SM. Il est tombé après avec le fameux Au-delà du désir, notamment. Delirio Caldo. Delirio Caldo. Et donc, les petites nanas sont bien choisies, elles sont marrantes. Parmi elles, il y a Milena Vucotik, je ne le savais pas, qui a joué ensuite chez Bunuel, avec une femme d'origine tchèque ou yougoslave, qui a des yeux comme ça, comme des billes. Elle a joué dans 3 ou 4 Bunuel et elle jouait une des femmes vampires de Du sang pour Dracula de Paul Morisset. C'était la grande sœur qui tombait amoureuse d'Udo Kyr et qui se sacrifiait à la fin. Elle était déjà dans ce petit film de Paul Zellie. C'est sympa. Paul Zellie, ça a toujours été considéré comme une espèce de tâcheron du cinéma bi, c'est-à-dire un artisan sans trop de personnalité. Ce n'est pas un Freda, ce n'est pas un Bava. Si on compare, par exemple, l'aspect gothique de l'orgie des vampires à... Le masque du démon. Le masque du démon. C'est un film de vampires aussi, d'ailleurs. On se rend compte que ce n'est quand même pas du même niveau. Et puis, ça ment toujours un peu sur le titre aussi, l'orgie des vampires. Pas forcément de vampires. Il n'y a pas de vampires. C'est comme les vampires de Freda où en fait, il n'y a absolument pas question de vampires. ou encore, encore, puis-je me permette une transition qui est, si on ment sur le titre, comme le titre est un peu mensonger mais Dieu que le film est génial, c'est le vampire et le sang des vierges. Pour moi, encore une... Alors, il a notre programme également. Il est dans notre programme. Absolument. C'est pour ça que je le cite. Il faut le préciser. La transition était si habile. Non, ben oui, justement, je le jouais mieux que les actrices de l'orgie des vampires. Et j'adore ce film. Je l'annonce à la France entière qui nous regarde ce soir. C'est vrai que quand on était en train de préparer justement cette émission-là, tu as dit « Oh, mais j'adore, c'est fantastique, c'est un parangon du cinéma bis. » Pourquoi Christophe alors ? je ne sais pas si c'est ça. Parce que pour moi, c'est la synthétisation exacte de ce qu'est un vrai film bis. C'est-à-dire qu'avec un... du sort, du sexe ? Non, enfin oui, pas vraiment de sexe, mais c'est un film allemand, européen, donc allemand, de 68, réalisé par un type qui s'appelle Harald Rhein, qui était un touche-à-tout du cinéma populaire allemand des années 60 puisqu'il a fait des films à série Win 2, des Crimmy, des Mabuse, etc. Et là, il fait littéralement... Mais c'est vraiment pour moi le film qui représente cinématographiquement ce que peut être un train fantôme à la Foire du Trône. C'est un train fantôme, ce film, avec des visiteurs perdus qui se retrouvent dans un château habité justement pas par un vampire, mais par Christopher Lee Corman qui avait joué un vampire, c'est pour ça qu'ils ont mis le vampire et le sang des vierges, donc par une espèce de nez de mec qui pratique la nécromancie et qui doit tuer 12, 13 vierges pour garder la vie éternelle. Donc il avait tué 12, 500 ans avant. Il disparaît, il revient et... Il se trouve que la visiteuse est vierge. Il se trouve que la visiteuse est vierge dans le film. Dans la réalité, c'est Karine Dorr et c'est la femme du metteur en scène. La reine qui, je pense, l'a fortement honorée avant, pendant et après le tournage. En fait, c'est un con de Bathory. Oui, c'est un con de Bathory. Exactement, c'est une version mâle de la comtesse Bathory que nous avons abordée bientôt. Con de Bathory. Et ça s'appelle quoi ? Le con de Régula, je crois. Le con de Régula. C'est ça. Le con de Régula. Pas Dracula, mais Régula. Là encore, ils flirtent avec Racula sur la fin. Ils ont tenté l'anagramme, ils ont tenté un peu la fin. Le con de Régula. Régula. Régula, vous n'êtes Régula. Et donc, il y a une partie du film qui est absolument magnifique. Je pense à cette séquence où les voyageurs menés par l'ex-barqueur, l'acteur ex-Tarzan aussi dans les années 50. Et qu'on a vu dans Dolce Vita également. Et qu'on a vu Dolce Vita de Fellini. Ils arrivent, ils rentrent dans une forêt hantée littéralement et là, il y a une séquence absolument prodigieuse, super belle graphiquement où il y a un bois nimbé de brouillage, avec des forêts pendues, avec des cadavres incrustés dans les arbres. Et là, c'est vraiment l'entrée du train fantôme en fait, quelque part. Après, ils arrivent au château et là, c'est le Châtelet. C'est le Châtelet. Là, je vous laisse la surprise mais il se passe plein de choses. Il y a des labyrinthes, il y a des pièges partout. C'est un peu finalement comme Tomb Raider, j'allais dire. Je veux Tomb Raider avant la lettre d'une certaine façon. Avec Karine Dor en la raccotte. Ou alors, ou alors, tu sais, des films à pièges, des films de la show brothers à 36ème chambre de Shaolin où il y avait aussi des pièges comme ça. Et là, il y a plein de pièges avec Christopher Lee qui est là, derrière. Il manipule tout ça. Et il y a notamment le puits, le pendule du film. Le puits pendule, inspiré de la nouvelle... Il y a toute une séquence avec le pendule, évidemment. Ça marche toujours avec le truc qui descend comme ça. C'est un suspense bien facile mais qui est foncièrement. Et voilà. Et c'est un film de fou, complètement fou, libre, comme on peut le voir dans certains films bis géniaux. Et la séquence en question de la forêt, il y a littéralement, pour moi, on dirait des peintures de Bosch. avec les cadavres encastrés dans les arbres et tout. C'est magnifique. En plus, c'est unisme de color. Ah oui, super. Avec des couleurs qui pètent bien. Un film super que je vous recommande hautement si vous voulez voir du cinéma différent. Et totalement libre. Et totalement libre. Et là, on n'est pas loin d'un baba parfois. Oui, absolument. Dans l'utilisation de la photo, des couleurs, c'est vrai que c'est très bavaillien, bavaesque. C'est un univers qui n'est jamais réel, jamais onirique. On ne sait pas où on est exactement. C'est comme si on passait de l'autre côté du stick. C'est qu'on était entre la vie et la mort pendant une heure et demie. Mais tout ça traité de façon un peu rigolote quand même. Oui, c'est pas ciniste du tout. C'est plutôt rigolo. Côté feuilletonesque, feuilletonesque. Très céréal. Très céréal. Oui, absolument. C'est très céréal. On ne sait pas ce qu'il va se passer la seconde d'après. Il arrive des trucs de fou. Et c'est vraiment un film à redécouvrir. Je me demande bien d'avoir qu'il le ressorte en salle dans 10 000 copies. Mais je rêve. Et non, tu auras droit au nouveau Twilight cette année. Désolé Christophe. Non, jamais. Donc c'est moins follement baroque mais en tout cas proche de la thématique du comte Batorio avec une vraie comtesse Batorio qui pour le coup est la figure féminine par excellence de la vampiresse. Donc il y a eu plusieurs films qui ont été faits justement autour de la comtesse Batorio. Oui. Celui-là. La comtesse qui a vécu en Hongrie au 17ème je crois. Absolument. et qui faisait kidnapper et tuer de jeunes vierges pour récupérer leur sang et sans faire des masques et sans ça ne va pas être facile. Sans enduire le cœur. Le cœur. Sans enduire le corps. La comtesse Erzabeth Batorio. Certaines font des bains de lait. Elles faisaient des bains de sang. Qu'on avait plusieurs fois au cinéma. Une fois chez Valeriane Borovsy qui était jouée par la fille de Pablo Picasso Paloma Picasso qui a joué à la comtesse Batorio. Dans un film à sketch. Une autre fois dans le cinéma anglais de la hameur. Comtesse Dracula jouée par 1971 jouée par Ingrid Pitt. Ingrid Pitt. Et on a eu une version toute récente et peut-être plus réaliste de la vie de la comtesse Batorio réalisée par Gilles L.P. Et aussi un film belge je crois. Le film d'Arric Humel. Alors voilà le film d'Arric Humel c'est une adaptation moderne. Voilà c'est ça. C'est à dire on imagine une réincarnation de la comtesse Batorio jouée à l'époque par Delphine Serring et qui une fois de plus essaie de mettre la main sur une jeune femme pour utiliser son sang. Et bien c'est un petit peu la même chose dans Eternal. C'est un film canadien réalisé par deux métiers en scène. tournée entre autres à Montréal et aussi en Italie. Je crois qu'ils ont tourné une partie à Venise en tout cas la deuxième partie. Il y a des gondoles et des palais à la fin. Ça c'est pas le Saint-Laurent. Et donc c'est un petit c'est un petit film sexy, assez soft en fait qui raconte comment cette comtesse cette réincarnation continue d'essayer de kidnapper des jeunes femmes. Un détective mène l'enquête. Et là on est plutôt entre Basic Instinct et Eyes Wide Shut de Kubrick quand même avec quelques séances Gentiment SM et une très belle photo d'assez beau décor aussi. On suit ça gentiment Saint-Laurent-Landine très jolie qui qui l'actrice celle qui joue Bathory Elisabeth dans le film apparemment elle a rien elle a pas tourné dans les trucs que nous on connaît tourné des films au Canada un peu des séries télé et tout mais par contre curieusement elle apparaît dans un épisode de Caméra Café elle est dans un épisode de Caméra Café il a été nous chercher des dossiers c'est un scoop je vous l'avance ce soir et là on va rester en France avec le quelle position avec le cinéaste du Vampire il y en a qu'un seul Jean-Noël Lapin Jean Rollin Jean Rollin avec deux Rollinades le fondateur du cinéma fantastique français littéralement d'une certaine façon son premier film Viole du Vampire en 68 son deuxième film Le Frisson du Vampire absolument en 71 et ensuite le troisième Rockiem pour un vampire dont nous allons vous parler maintenant il y a un Rockiem oui on entend justement mais en plus c'est d'ailleurs marrant parce que j'ai vu une interview de Jean Rollin où il disait que tout le scénario du film en fait est basé sur une image qu'il a eue c'est deux jeunes filles qui sont en train de jouer du piano dans une forêt donc une image assez poétique et gothique comme il y en a plein dans ces films là et qu'ensuite il a en fait brodé autour de cette image là et ça se sent un petit peu donc on a 40 minutes qui sont quasiment muettes et assez d'ailleurs étranges avec deux jeunes filles déguisées en clown une constante qui fuit on ne sait pas trop quoi d'ailleurs et qui sont en bagnole avec un gars qui va se faire fusiller donc elles sortent de la voiture et puis le mec leur dit château d'eau château d'eau là on se dit mais qu'est-ce qu'il y a dans le château d'eau et bien il a une moto elle fuit à moto la moto tombe en panne et puis ensuite elles vont tomber en fait dans un château justement qui est en fait habité par des vampires tout simplement donc ça c'est le point de départ comme d'habitude avec Jean Rollin ça s'étire pas mal mais il y a deux trois fulgurances comme ça des images sorties de nulle part qui essayent justement de renouer avec la poésie d'un frangu ou le surréalisme d'un bunuel évidemment ça n'arrive jamais à la cheville de ces deux pointures là mais il y a quand même deux trois trucs qui sont intéressants on a souvent reproché à Jean Rollin le jeu assez erratique voire approximatif de ses acteurs on remet rien voilà c'est encore le cas mais pour le coup c'est une tentative une tentative à la française finalement plutôt plutôt sympa je trouve donc voilà Jean Rollin c'est auto-découvert à la découverte de son style son style c'est effectivement au niveau du moins des plans fixes des lumières parfois des éclairages un peu baroques et un goût du déguisement beaucoup c'était vraiment l'un des premiers à forcer sur l'érotisme à le mettre en avant avec des vampires féminines très déshabillées d'ailleurs pour survivre il a écouté quelques films quelques films X le pseudonyme de Michel Gentil il paraît-il il faisait des films où il y avait quand même un semblant de scénario dès qu'il y avait des séquences hard il se cassait il laissait faire par son assistant il a fait tourner Brigitte Larré il lui a donné des rôles non X c'était un des premiers justement à l'appeler notamment et puisqu'on est sur Jean Rollin parlons de la mort vivante la mort vivante c'est pas un film de vampires encore c'est un de ses derniers bah c'est un de ses oui enfin pas un de ses tout derniers puisqu'il y a un moment il avait un peu arrêté et puis il est revenu avec 2-3 films après bien après The Living Dead Girl The Living Dead Girl titre d'exportation avec Françoise Blanchard qui était une starlette qui sortait de quelques films de chez Eurociné boîte de production fauchée et culte française spécialisée dans le cinéma bis et z et très jolie femme Françoise Blanchard voilà blonde et Théré voilà Marina Pierrot Marina Pierrot qui est une italienne c'est ça oui qui était la compagne de Valerian Borovic je crois ah c'était sa compagne d'accord et il voulait à sa place d'ailleurs il voulait Teresa Anne Savoy en fait ah ouais qui jouait dans Caligula voilà et elle a refusé de tourner avec lui en fait il avait eu un rendez-vous en Italie je crois avec elle et elle a refusé elle a refusé le rôle en fait et puis plein de potes de Jean Rollin comme d'habitude parmi les critiques et les journalistes de cinéma bis qui l'ont suivi depuis le départ qui sont entre autres dans ce cas là Jean-Pierre Bouixou Alain Petit il y a Bouixou dans le film c'est ça ? il est dans le film oui Jean Rollin est dans le film aussi on voit sur un marché on détourne un plan c'est un vendeur de marché on est pas dans du vampire pur et dur puisque c'est suite à un accident en fait avec des déchets industriels des déchets toxiques industriels des gars viennent enterrer justement des bidons alors ils y vont sans masque sans gants ils y vont tranquille comme ça etc il n'y a pas les moyens c'est un petit budget ils viennent enterrer ça et en fait l'endroit où ils enterrent justement ces déchets toxiques en fait il y a aussi une crypte où sont enterrés les châtelains en fait d'un château qui est juste au dessus forcément et lors d'une lors d'une fuite il y a il y a du gaz qui se répand et qui réveille donc l'une des châtelaines donc qui va avoir un sauce blancheur voilà exactement et qui avait scellé un pacte de sang il y a très longtemps il y a des flashbacks qui sont d'ailleurs pas trop trop mal dans le film qui fait un pacte de sang avec une jeune fille un pacte de sang en gros tu me suivras au delà de la vie et de la mort tout ça etc et donc les deux les deux jeunes filles vont se rencontrer et puis l'une va forcément devoir nourrir l'autre donc d'où le titre la morte vivante c'est un peu comme le mort vivant de Bob Clark c'est du vampire indirect on a une espèce de zombie comme ça mais qui a une soif de sang et qui doit pour survivre se nourrir d'hémoglobine et qui dit hémoglobine dit effets spéciaux et qui dit effets spéciaux dit Benoît Lestand et Senghor en plus elle commence à 3-4 minutes ça enchaîne pas mal 2-3 scènes qui sont assez cheapos il faut bien le dire mais bien généreuses quand même en fait les effets sont donc de Benoît Lestand qui était disons-le un ami à nous avec qui voilà qu'on connaissait bien qui est décédé il y a quelques années et voilà donc il a c'était son tout tout premier travail après il a il a fait des effets spéciaux sur un milliard de films de clips de tout et qu'est-ce qu'il disait de Rollin Benoît Lestand ben Jean Rollin dans ses mémoires en tout cas il raconte il a juste 5 lignes sur Benoît mais il dit justement sur la bande vivante il dit ben Benoît Lestand qui faisait là son premier son premier travail de professionnel de maquilleur et qui toute la durée du tournage dormait littéralement dans la salle de bain du château couché sur par terre sur un drap qu'il avait couché par terre à côté de ces à côté de ces ces flacons voilà tout le tournage c'était son trésor de guerre et je sais pas il dormait à côté et c'est vrai que Benoît était un mec qui bossait un beau gros beau gros de travail qui était jamais content qui était ultra perfectionniste et qui voilà son martyre qui était son dernier travail son dernier formidable travail il avait il avait il dormait littéralement une heure par nuit quoi il a abattu un boulot de chien et gros gros bosseur y compris encore une fois pour faire la transition sur un autre film d'horreur français Babyblood il n'y avait pas tant que ça à l'époque non il n'y avait pas tant que ça c'était officiellement le premier film gore français si on enlève justement Jean-Rolin Les raisins de la mort tourné deux ans excusez deux ans dix ans douze ans avant et qui était assez gore mais pas à ce point là c'est à dire que là c'est plutôt gore réanimateur c'est à dire que là on est moins dans un esprit franco-français à l'un Jean-Rolin moins la volonté d'avoir cet esprit européen un petit peu résistant là pour le coup dans Babyblood on est plus dans un grand guignol c'est ça on revient en grand guignol mais en même temps en lorgnant du côté des productions gore de l'époque américaine les tromins et pourtant il s'en défendait le réalisateur un robach il disait mais pourtant quand on regarde le film il disait je ne veux pas non plus faire du gore à l'américaine mais bon c'est vrai que c'est plus réanimateur que le raison de la mort jusque dans le titre Babyblood donc je me défends d'être américain Babyblood voilà et donc alors comment vous avez vécu la sortie de Babyblood en fait parce que j'étais journaliste à Starfix j'ai été sur le tournage donc il se trouve que j'étais sur la séquence qui est vers la fin du film je crois dans le bus où une équipe de sportifs de joueurs de je ne sais plus si c'est de foot ou de rugby ou de rugby se sont agressés voilà se sont agressés alors c'était tourné dans un immense hangar en banlieue il y avait un bus qui était dans le hangar il y avait plein de figures dans le bus et et qui hurlaient alors moi on ne pouvait pas aller alors il n'y a pas la place d'aller dans le bus mais je me souviens d'arriver dans ce hangar et je voyais des gens qui secouaient un bus avec des gens intérieurs qui hurlaient et des explosions de sang à l'intérieur du bus je pense que ça doit être aussi un des tout premiers films où Benoît Lestand a dû abattre un énorme travail niveau effets spéciaux gore parce qu'il y avait beaucoup de gore dans le film et je me souviens qui était revenu d'une journée de tournage où il avait passé la journée sous l'actrice du film Emmanuel Escourou parce qu'à un moment la créature je crois sort de son ventre et il y a une main qui sort ou quelque chose de main qui sort en fait c'est des mains de Benoît c'est à dire qu'ils avaient installé un système je ne sais pas comment une table etc et lui il y avait un faux ventre qui avait été fabriqué etc et lui il me dit j'ai passé ma journée à transpercer le dos et le ventre d'Emmanuel Escourou donc l'actrice du film et pareil il revenait épuisé du tournage et après le film ce qui est rigolo c'est qu'il y a des petits guests dedans il y a il y a un Chabat qui meurt qui joue extrêmement mal qui meurt comme on n'a jamais vu une mort aussi mal jouée à l'écran il y avait il y avait Jean-Yves Lafesse absolument et puis dans un des rôles principaux il y avait Jean-François Gallot qui à l'époque était surtout connu pour être un des pour avoir travaillé un animateur de Carbon 14 qui était la radio la plus la plus la plus ronde dedans la plus ronde dedans de l'époque et voilà et je crois même qu'il y a Jean-Claude Romère aussi qui fait une apparition donc l'un des plus grands cinéphiles de France qui a écrit toutes les questions de Monsieur Cinéma les mythiques émissions de Pierre Tchernia donc il y avait dans lequel j'ai participé il n'y a pas que du casting mais j'en profite qu'est-ce que ça raconte des Vivelodes juste oui c'est une une jeune femme une jeune femme qui se chope une espèce de virus bébé qui à la base était dans un tigre qui lui-même faisait partie d'un cercle itinérant et ce bébé qui est à l'intérieur d'elle-même la contrôle totalement d'ailleurs il y a un plan qui est complètement incroyable aussi pour l'époque mine de rien c'est qu'il y a une caméra qui rentre par la bouche dans les entrailles d'Emmanuel Escourou et on voit on voit l'intérieur on voit le coeur on voit les on voit je sais pas ce qu'on voit mais on voit l'intérieur ils ont fait ce qu'ils ont pu ça se trouve que c'était Benoît qui avait fait les effets spéciaux et on entend la voix off du bébé qui contrôle Emmanuel Escourou une voix off ridicule qui parle un petit peu comme ça oui alors je t'ordonne de faire ça etc et sous l'impulsion de la voix de ce bébé qui est dans elle elle tue les gens dans le cas je peux pas te laisser mourir donc les films gore sympas rigolants ouais ouais sympa à ce second degré avec beaucoup d'humour aussi quand même un peu potache ouais un peu potache fait par un mec qui s'appelle Alain Robac qui n'a pas fait grand chose depuis qui a fait un film de prison qui s'appelait La Tôle avec Claude Brasseur avec Claude Brasseur qui a fait un autre téléfilm ou deux et qui d'ailleurs en hommage au Babyblood apparaît lui-même dans Ladyblood la suite qui a réalisé ses ambitimes qui fait une apparition très importante et donc Ladyblood réalisé par Jean-Marc Vincent jeune cinéaste voilà c'est complètement déliant en fait de lancer une espèce de suite comme ça à Babyblood c'est complètement fou ce film a été produit c'est parce que Babyblood avait un statut aussi de film mine de rien quelle que soit ses qualités avait un statut de film culte en étant justement ah bah voilà on peut faire un film gore en France finalement il n'a pas eu tant que ça après non plus il y aurait eu tout récemment mais dans la foulée ça n'a pas généré samedi soir entre potes ça n'a pas généré juste derrière c'est le le sempiternel exemple des films de genre français enfin des films fantastiques français orphelins qui sont tous à leur manière des espèces de prototypes un peu isolés et en fait finalement il n'y a jamais rien qui suit derrière il n'y a pas de de logique d'exploitation à l'époque du moins parce que là depuis ces dernières années il y a eu quand même une série de films fantastiques français mais là c'était des tentatives avortées c'est à dire qu'il y avait Jean-Roulin c'est qu'à te dire là oui c'est vrai le but de Baby Bone c'était déjà à la base de dire c'est ce que disait Maitre Rensé à l'époque ils font ça aux Etats-Unis pour le coup ils font ça en Italie ils font ça en Espagne pourquoi pas en France et c'est vrai que le but était pour conclure de répondre aux besoins de sang aux besoins de sang absolument la conclusion François tiens vois donc c'est du vrai ça ou c'est du faux ça c'est du vrai alors ça m'intéresse j'ai